Voici donc la première étape. La plaquette. Vous glissez. Vous avez ici le glisse. Ça devient extrêmement simple. Vous prenez votre paume, comme ça. Vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Un flingue, ça ne se graisse pas. Il n'y a rien de super, super compliqué, non. Tac ! Une fois que vous en êtes là, je vous recommande de vérifier. Et nous vissons toujours ! Toujours ! Et voilà ! Bonjour, bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous êtes beaux ? Moi, non. Comme vous pouvez le voir, je viens de transpirer ma race. Et c'est ainsi que nous démarrons ce petit vlog. Ce petit vlog entretien et restauration. On me l'a souvent demandé, mais alors très, 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 souvent. Mais alors vraiment très souvent. Bon, alors aujourd'hui, ça tombe bien, parce que je viens de faire une petite merveille. Ah, elle est là-bas, pardon. Cladac, 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 clac. Putain, c'est la baïonnette qui vient de tomber. Alors oui, ce sera sous format vlog, c'est-à-dire pas beau. J'en suis l'avré. Donc vous voyez ce putain de rayon de soleil de merde, là ? Vous voyez ? Regardez. Hop là. Hop là, il n'y a plus de soleil. Hop là, il y a du soleil. Et ce putain de rayon de soleil, il vient juste, mais juste sur mon établi. Je suis fou. Bon, bref. Voilà, matez-moi un peu ce que je viens de faire, là. Oh, putain, c'est beau, ça. Oh, putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, je vous dis. Mais putain, essayez pas de l'acheter, il est à moi. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Viens à moi. Je ne l'embrasse pas parce qu'il y a deux tonnes d'huile dessus. Voilà. Voilà, donc je viens de faire ce truc-là. Comme vous pouvez le voir, je le touche à main déployée. C'est tout simplement parce qu'il y a littéralement une demi-tonne d'huile dessus. Et que j'y passerai de toute façon un coup de chiffon après pour enlever lui. Voilà. Donc déjà, là, il y avait, comment vous dire, globalement... Donc vous voyez ça, là, ça, là, cette merveille absolue, là. Ça, c'est la culasse du 57-67. Et comment vous dire, il y avait plus de graisse là-dedans que dans tous les McDonald's de l'univers. Ne faites pas ça. Arrêtez de faire ça. Je vous l'ai déjà dit 70 fois. Un flingue, ça ne se graisse pas du tout. Ça ne se graisse pas. D'ailleurs, en parlant de mes cheveux, rassurez-vous, ce n'est pas de la graisse, c'est de l'eau. Un flingue, ça ne se graisse pas. Un flingue, ça se graisse extrêmement finement sous le canon et la mécanique, on lui fout la paix. Mais la graisse, ça fige, ça devient dégueulasse. Ça rattrape toute la poussière, toutes les saloperies, tous les résidus de tir si vous tirez avec. Et ça devient immonde et dur et impossible à enlever, même à l'acétone. Ceux qui connaissent bien les armes russes savent de quoi je parle. Voilà. Donc, quand vous avez de la graisse, c'est simple. Vous prenez votre chiffon et vous enlevez la graisse à sec. Vous ne rajoutez rien dessus. Si vous rajoutez de l'acétone par-dessus, un gros tas de graisse, ça va juste faire un gros tas de graisse très fluide. Ça va en foutre partout et acétone plus graisse, ça tâche. Ça tâche énormément et pas que les vêtements, les bois aussi. Une fois que vous avez fini, que la surface est relativement sèche, un coup de white spirit ou un coup d'acétone, sachant que le white spirit, c'est gras et ça laisse des traces dégueu. L'acétone, ça laisse aussi des traces dégueu. Il faut y aller franchement. Et une fois que vous avez fini à l'acétone, vous repassez un coup de chiffon impérativement derrière, sinon l'acétone, c'est agressif et ça laisse des marques. Une fois que vous avez fini ça, une tonne d'huile. Mais réellement une tonne d'huile. Ça peut être de l'huile de vaseline, ça peut être du WD40, je sais que c'est pas de l'huile, me cassez pas les couilles. Ça peut être le truc qu'on utilise, du multi-linux. Ça marche plutôt pas mal, moi je teste ça depuis un mois. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec ça, si ce n'est que je vous déconseille d'en mettre sur les bois, parce que je ne sais pas si ça tâche ou pas le bois. Pour ceux qui connaissent très bien les réglementaires, notamment en français, vous avez souvent des bois avec des grosses tâches bien noires. Et ça ce sont des tâches d'huile, on huile pas trop les bois, ou alors on les huile avec des huiles à bois. C'est-à-dire de l'huile de lin en particulier, pas trop, ça fait des couches, c'est dégueulasse, et ça ne sert à rien, c'est ridicule. C'est comme la graisse, faut pas en mettre trop. Une fois que vous avez fini tout ça, donc, sous les canons, sous les pièces métalliques, une fine couche de graisse. Mais fine, fine, fine ta mère, fine, plus fine que la couche d'ozone en ce moment. Non, putain, putain, fine, 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 voilà. Bien fine, c'est-à-dire qu'au doigt, vous devez la sentir, mais à l'œil, vous ne devez pas la voir. Voilà, il faut qu'elle reste transparente, vous voyez. Et une fois que vous avez fait ça, vous ne touchez plus aux surfaces en dessous. Comprenez bien qu'une surface sur laquelle vous mettez de la graisse, même fine, il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'il n'y ait plus de poudre, il faut qu'il n'y ait plus d'eau, il faut qu'il n'y ait plus de quoi que ce soit. La graisse, ça piège tout ce qu'il va y avoir en dessous. Et si par malheur, il y a de la poudre, surtout noire, deux ans plus tard, c'est terminé, il y a un trou. Donc vous n'y touchez plus avec vos doigts. Il va sans dire qu'avant de passer la graisse, vous n'y avez pas touché avec vos doigts. Vous mettez tout simplement des gammes en plastique propres, propres. Vous appliquez finement aux doigts et pas aux pinceaux ni aux chiffons ou quoi, aux doigts. Le doigt, ça marche bien parce que vous avez une très bonne préhension. Vous savez ce que vous faites et vous sentez ce que vous faites sur tout. Vous passez donc votre couche de graisse, vous remontez vos garnitures. Pour les fusils français, je vous montre, on monte d'abord les garnitures du canon. Puisque tout le reste se règle en fonction de ces garnitures-là. Ensuite, vous commencez à remettre les vis, celle de la queue de culasse, celle de la platine. Et une fois que vous avez fini ça, vous ne touchez plus. On ne sert pas comme un bourrin, on sert jusqu'à résistance, c'est-à-dire pas en forçant. Juste au moment où ça commence à vous résister, vous vous arrêtez. Moins un quart. Et généralement, sur les réglo français, ça n'a ni queue ni tête, mais on part du principe qu'une vis, ça doit être à encoche, soit horizontale, soit verticale. Ça dépend lesquelles. C'est une convention, j'ignore s'il sortait des arsenaux, c'était forcément comme ça. Voilà, c'est une convention de collectionneur, pur et simple. Il fait chaud, ça rasse, je vais abréger. Ensuite, puisque sur les parties découvertes, vous n'avez pas mis de graisse, vous allez mettre un coup d'huile. Bon, en l'occurrence, je vais mettre de l'huile de vaseline parce que ça ne sèche pas vite. Et j'en remets une fois de temps en temps. Une fois que vous avez fini ça, vous prenez vos armes par les bois et plus par les aciers. Vous collez ça dans vos collections et vous êtes juste quitte pour mettre un coup de chiffon et re-un coup d'huile une fois de temps en temps. Voilà, c'était le vlog numéro 1, l'huile et la graisse. Ciao.